bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ongles et plus exactement pour une vidéo test de nouveaux produits j'ai reçu de nouveaux produits par une nouvelle marque et cette nouvelle marque c'est vasco c'est une marque polonaise la pologne comme vous le savez fait partie de l'union européenne ce qui est bien c'est qu'ils sont aux normes ce c'est une marque qui est à tout petit prix et vous allez voir les produits ils sont vraiment dingue ils sont trop trop bien alors ce qu'on va faire aujourd'hui on va tester les produits je vais vous montrer ce que j'ai reçu et puis on va en parler et puis après on fera les tests pour commencer ils m'ont envoyé cinq bases donc la première que je vais vous présenter c'est la cristal base ils ont beaucoup de bases sur leur site vous avez vous avez un grand choix de base là c'est une toute petite partie qui m'ont envoyé quand vous irez sur le site vous verrez il ya multitude de bases le site est en polonais mais avec google vous pouvez le traduire en français donc moi j'ai fait comme ça qu'on a la cristal base alors je les mis sur un tips pour vous montrer un peu alors comme vous voyez c'est un c'est un peu rose nacré comme ça c'est très joli vous pouvez utiliser cette base pour faire remplissage pour faire une petite construction je vais vous montrer comment elle est que vous voyez la couleur elle est vraiment très jolie elle s'auto égalise sur l'ongle et la couleur là vous pouvez l'utiliser pour faire vos baby boomer ou alors vous pouvez juste l'utiliser en construction vous mettez votre top coat et puis ça vous fait une pause et puis avec une jolie couleur donc ensuite ils m'ont envoyé une méga base la méga base vous pouvez l'utiliser pour mettre en dessous d'une construction gel vous pouvez l'utiliser pour rallonger votre ongle à 1 cm et pour vos remplissages et même pour coller vos capsules américaines je vais vous montrer la consistance et c'est bien épais la deuxième base est une rubert base donc voilà alors la spécificité c'est que vous allez voir ces couleurs champagne je vous laisse découvrir voyez c'est pas été couleur champagne donc cette base là vous servira à faire une petite construction et à rallonger d'un centimètre c'est la série night glow pour la troisième base c'est la darker pink donc c'est aussi une rubert base pareil pour les remplissages pour rallonger l'ongle ou alors pour faire une petite construction et donc ça c'est la darker pink je vous laisse découvrir la couleur et c'est un très joli rose elles sont bien épaisse et puis elles sont auto nivelante toutes ces bases que je vous montre elles sont auto nivelante donc ensuite c'est encore une rubert base et cette fois ci c'est la baby boomer donc une rubert et puis pareil construction rallongement et ça c'est un rose un tout petit peu plus foncé ensuite ils m'ont envoyé deux gels ils m'ont envoyé un gel in bottle un gel en bouteille c'est la première fois que j'en ai un donc c'est la couleur là donc un gel bon ça s'utilise comme tous les gels seulement c'est en bouteille je vous montre la couleur on verra sur l'ongle on va le tester celui là après ensuite pour le deuxième gel c'est un gel en peau donc c'est le building gel baby boomer il est couvrant à 80% et c'est un gel épais voilà celui il n'est pas auto égalisant il faut le modeler soit même mais je sais qu'ils ont sur leur site le même gel en auto égalisant ensuite ils m'ont envoyé deux top coat le slow top no white puis ils m'ont envoyé le top coat milky c'est le milky white je vais vous montrer d'abord celui là alors c'est un celui là il est trop beau c'est un top avec plein de paillettes à l'intérieur je vais essayer de m'approcher pour vous les montrer alors sur leur site ils en ont plein de top coat comme ça dans cette série là alors ça c'est les hauts magiques et puis vous avez d'autres tâtes en paillettes aussi ils en ont plein ensuite je vais vous montrer le top no white white ensuite j'ai reçu quatre vsp ils ont une gamme qui est emma free donc sans emma ça c'est bien je trouve dans cette gamme là ils m'ont envoyé le noir donc c'est un noir les vsp chez eux vous mettez une seule couche c'est dingue comme ils couvrent c'est la première fois je vois des vsp qui couvre autant et j'ai été surprise quand je les ai mis sur les tips alors ça c'est le noir que ce soit dans cette gamme ou dans les autres gammes qu'elle m'a envoyé je peux vous dire que j'ai été surprise ensuite dans la gamme ladyland j'ai la couleur red lady sur tips ça donne ça c'est un rouge foncé et il est super beau super couvrant donc je vais vous montrer voilà c'est ladyland ensuite dans la gamme galaxy m'a envoyé le blue mood et ça c'est un vernis pailleté il est trop beau je vais vous montrer dans le pot il est trop beau les scintillons vraiment très joli et ensuite le dernier flaco qu'elle m'a envoyé c'est dans la gamme flash et celui là j'ai adoré c'est le f20 et voilà pour la couleur il est trop joli je vais vous montrer sur tips vous voyez il est réfléchissant la lumière voilà donc pour la présentation des produits on se retrouve tout de suite pour le petit test donc on va commencer par celui là je vais mettre le gel in bottle donc mes ongles sont préparés et comme une base je vais mettre la méga base on catalise à 60 secondes alors ça ne chauffe pas au niveau de la lampe alors moi j'ai pensé me faire une petite déco en même temps donc une incrustation de paillettes avec le galaxy blue qui est donc ce joli bleu donc je vais remettre un petit peu sur la palette je vais remettre au niveau des cuticules ensuite avec mon pinceau à dégrader je vais dégrader et je vais catalyser ça voilà maintenant on va construire avec le gel in bottle je vais d'abord mettre une couche je fais ma petite billet puis on va construire voilà j'ai fait ma petite construction j'ai mon petit beau bébé et au catalyser alors qu'est ce que je peux dire donc j'ai eu le temps de travailler mais coulent un peu vite je trouve pour moi maintenant c'est au goût de chacun on va le laisser catalyser puis je vous montre ça voilà il est vraiment très joli donc voilà après catalysation il faudra le remettre un peu en forme et le dégraisser et puis on va continuer donc ensuite on va tester la rubber base la darker pink qu'on met une petite billet au milieu et puis on va construire voilà le catalyser voilà après catalysation alors il se travaille super bien ils sont au niveau tout seul donc vous voulez faire votre boue mais vous retournez juste un peu votre doigt et il est très beau donc pour le prochain on va apprendre le baby boomer et puis on va le placer à côté comme ça on verra les la différence des couleurs donc là je place une première couche je pousse la matière la couleur elle est magnifique on va catalyser alors voilà ce que ça donne une fois catalyser la couleur il est un peu plus rose que l'autre il est très joli pour un baby boomer il est super celui là donc pour le prochain j'ai pensé mettre la base rubber champagne le r10 sur le pouce donc je vais faire comme avec les autres on va mettre une première couche et ensuite on mettra la boule ça épouse bien la forme je trouve la première couche on va catalyser ah voilà c'est catalyser on va faire la petite boule et puis je descends la matière et puis je descends la matière alors voilà alors voilà dans le monde le pouce est catalyser on va passer au dernier maintenant on va tester la muscade base et c'est la cristal on va poser une couche voilà on va catalyser on va poser la petite boule voilà ça se passe super facilement la couleur c'est très joli on va catalyser ah voilà pour le petit dernier il est très joli c'est vraiment une belle couleur voilà mes 5 bases qui sont posées je vais limer celui là limer un peu ce qui a coulé et puis je vous retrouve après donc voilà j'ai tout mis en forme j'ai déjà fait une french ici sur le majeur donc une french blanche donc j'ai pensé mettre par dessus le top magique de la gamme des slow donc c'est celui avec les paillettes comme ça celui là il sera fini alors que vous verrez quelque chose là c'est joli c'est très joli c'est magnifique je sais pas si vous voyez les reflets alors vous avez des paillettes vert, rose, jaune, dorée au catalyser donc voilà c'est trop joli donc pour cet ongle là j'ai pensé remettre quelques paillettes et puis passer la finition milky white je sais pas si vous voyez voilà et puis je vais catalyser puis on passera la top no wipe donc la milky voilà ce que ça donne c'est vraiment très joli c'est trop beau donc pour celui là on va mettre le ladyland rouge comme celui ci vous voyez comme il est pigmenté c'est trop beau voilà la première couche est super brillante donc voilà avec la deuxième couche donc voilà après catalyser j'ai mis une finition top no wipe pour celui là je vais mettre un top cord c'est super brillant vous voyez les reflets comme si c'est beau c'est la première fois que je vois une base comme ça le petit dernier on va mettre celui là voilà la première couche on va passer la deuxième voilà la deuxième bouche voilà je reviens vers bout j'ai mis la finition j'ai mis de l'huile à cuticule une crème sur mes mains et voilà donc le résultat voyez le flash comme il est beau pour moi c'est une très belle découverte une très grande découverte même j'ai vraiment adoré travailler avec ces produits là j'ai vraiment trouvé une facilité de construire avec les bases que ce soit l'une ou l'autre elles sont vraiment magnifiques donc la champagne donc pour la base darker pink c'est aussi une rubber base est vraiment très jolie elle couvre bien la plaque si vous voulez faire un baby boomer une french vraiment bien et donc il y a aussi l'autre la baby boomer qui est donc un peu plus rose et vraiment elles sont faciles à travailler faciles à poser moi j'ai pas eu de soucis et puis elles sont très pigmentées la méga base elle est bien aussi donc je l'ai posée sous le gel in bottle elle se pose facilement elle me fait un peu penser à la base de Victoria Vines donc pour moi c'est adopté je l'adore ensuite pour le gel in bottle elle est super jolie facile à poser il s'auto égalise pas eu de soucis pas de couleur ensuite pour les VSP alors les VSP j'ai adoré j'ai pas mis le noir c'est un basique le noir je me suis dit je vous montre pas mais en une couche déjà vous l'avez il est vraiment bien alors pour les VSP j'ai adoré les poser il y a des VSP où les pinceaux sont plus larges que d'autres ce VSP là par exemple le pinceau j'ai trouvé il était plus fin donc c'est le Ladyland vous voyez vous avez un pinceau plus fin plus long et plus fin alors que le flash il a un pinceau plus court plus court et plus épais et j'ai préféré ce style de pinceau là je sais pas si parce que les Ladyland sont plus anciens ou je ne sais pas mais par contre mis à part le pinceau qui est un détail bien sûr comment dire la viscosité de ces gels polish ils sont super ils sont faciles à poser ils ne coulent pas ils couvrent bien j'ai pas eu de soucis majeurs rien du tout franchement j'ai adoré les poser et donc comme vous voyez les couleurs sont très jolies et puis celui-là pareil pour les finitions j'ai adoré leurs finitions celle-là elle est juste géniale donc la Slow Top No Wipe c'est celle que je vous ai dit avec des paillettes je vous invite à aller voir ils ont plein plein de finitions avec toutes sortes de paillettes donc ça c'est la magic maintenant et puis vous avez d'autres encore avec d'autres couleurs d'autres formes de paillettes à l'intérieur moi j'ai adoré j'ai adoré c'est juste joli et donc pour la Milky White elle floute super bien elle n'est pas trop épaisse et elle floute super bien ah j'ai adoré j'ai adoré la travailler donc voilà pour les finitions moi j'ai adoré travailler avec je vais leur recommander encore j'ai pour vous aussi un code promo de moins de 10% sur tout le site je vous le mettrai de ce côté-là ou de ce côté-là il ne reste plus que ce gel-là que je vais tester donc le Baby Boomer et puis je ferai une démo devant vous vous le verrez sûrement passer je vous en reparlerai il n'y a pas de soucis sur leur site vous avez plein de choix en gel en base un très grand choix de VSP de toutes les couleurs inimaginables des prix défiant toute concurrence j'ai jamais vu ça le site c'est un site polonais donc c'est en Pologne il y a juste les frais de port qui sont un peu plus chers alors comme je vous l'ai dit je vous mets le code promo en barre de description et puis je vous l'afficherai sur l'écran si vous avez des questions je vous invite à me laisser un commentaire je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo moi je vous dis à une prochaine merci au revoir merci 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 merci